bonjour à toutes bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de sagesse bouddhiste la qualité du discernement a toujours été au coeur de l'enseignement du bouddha et reste une valeur universelle dans notre vie sous des formes différentes afin d'opérer les choix les plus bénéfiques pour nous mêmes mais aussi pour les autres alors en quoi consiste exactement le discernement pourquoi est-il essentiel de le pratiquer dans notre vie quotidienne mais aussi sur la voie quelles peuvent être les causes du manque de discernement et comment y remédier c'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité gérard pilet gérard pilet bonjour vous êtes un ancien disciple du maître zen tezen des shimaru vous avez également été professeur de philosophie et vous dirigez aujourd'hui le dojo zen d'anone je crois que c'est en ardèche je précise par ailleurs que vous animez des sessions de pratique en province et à l'étranger merci beaucoup d'être avec nous gérard pilet alors pour commencer cette émission sur le discernement est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer en quoi consiste ce mot ce qu'il signifie oui alors le discernement c'est la capacité de sous-peser les avantages et les inconvénients liés à différentes options de manière à faire le choix le plus pertinent possible par exemple aussi un employeur propose à son employé de partir à l'étranger sur un site dont il dispose dont l'employeur dispose l'employé va devoir exercer son discernement de manière à sous-peser les avantages et les inconvénients qu'il pourrait y avoir pour lui à s'en aller à l'étranger donc effectivement c'est important déjà donc dans notre vie de tous les jours c'est important dans notre vie de tous les jours parce que nous sommes amenés à faire des choix qui portent la conséquence sur le moyen terme voire sur le long terme alors revenons maintenant à la pratique du bouddhisme en quoi le discernement est-il aussi essentiel sur la voie sur la voie le discernement est important à plus d'un titre d'abord il est important pour mettre en pratique les règles de vie les préceptes si je ne fais pas preuve de de ce discernement dans la mise en pratique des préceptes je peux ouvrir la porte à des situations très fâcheuse prenons par exemple le précepte ne pas mentir si je l'applique sans discernement je peux être à la source de beaucoup d'embarras pour les autres et pour moi même supposons par exemple que un homme très armé et très emporté me décrive une personne en me demandant si je l'ai vu passer si je lui dis oui parce que c'est la vérité je m'expose à être à l'origine d'actes très préjudiciables d'une part pour lui et aussi pour l'autre personne qui le pourchasse dans ce cas là le discernement n'exige-t-il pas de moi que je mente ou en tous les cas que je m'abstienne à tout moins de dire la vérité bien sûr alors justement est ce que dans ce cadre on pourrait dire qu'il existe différentes formes de vérité gérard pinet oui on peut dire qu'il existe différentes formes de vérité il y a d'abord la vérité ultime et ensuite les vérités relatives par exemple au niveau ultime il n'y a ni bien ni mal mais si j'applique ce principe à l'ordre des choses concrètes c'est-à-dire au plan relatif je risque de commettre des actes très préjudiciables pour moi et très préjudiciables pour les autres il faut donc savoir opérer un discernement entre les vérités ultimes qui ne s'appliquent que dans un certain contexte et les vérités relatives qui s'appliquent dans le contexte de la vie concrète mais alors on imagine que ce n'est pas toujours évident quels sont selon vous les principaux obstacles à cette pratique du discernement les principaux obstacles on peut déjà citer l'avidité alors en quoi justement cette avidité peut-elle nous empêcher de bien discerner les choses et bien déjà parce que sous son influence le mental a beaucoup de difficultés à voir autre chose que l'objet de sa convoitise et de ce fait il est dans une sorte d'aveuglement qui l'expose à commettre des actes négatifs alors on imagine que parmi les autres obstacles il existe la haine voire l'aversion est-ce que vous êtes d'accord il y a la haine la version la colère et pour la même raison c'est que sous l'influence de ces instances psychiques le mental va perdre la capacité à voir autre chose que ce sur quoi se concentre sa haine ou que ce sur quoi se concentre son agressivité et par exemple les conséquences qui résulteront de sa haine il ne peut pas les envisager lucidement il ne peut pas non plus avoir la préoccupation des principes moraux ou des principes éthiques parce que son mental est entièrement focalisé entièrement pris par l'objet de sa haine ou l'objet de son agressivité est-ce que cela rejoint le rôle négatif que peut jouer également l'identification oui alors ce qu'on appelle identification dans la pratique dans le dans le bouddhisme c'est le fait de coller de coller aux pensées aux émotions aux affects aux sensations et de ce fait il n'y a plus aucun espace autour des pensées autour des émotions autour des sensations et cette absence d'espace va être une des grandes causes à cet aveuglement qui va toujours de pair avec le manque de discernement donc c'est aussi ce qu'on appelle l'absence de recul finalement on n'a pas le recul pour envisager une situation dans son ensemble et c'est pourtant le fait d'envisager une situation dans son ensemble qui est à la base même du discernement et alors comment justement peut-on remédier à ce manque de discernement est ce qu'il ya des conseils pratiques que vous pourriez nous donner gérard pinet oui je crois que le zazen l'assise silencieuse est très précieuse pour essayer de développer le discernement elle est précieuse d'abord parce que l'assise silencieuse va permettre de dégager un espace intérieur autour de l'avidité la colère la haine et c'est cet espace intérieur qui va faire que il ya quelque chose en moi qui n'est plus pris entièrement par l'avidité la colère et la haine de ce fait là j'ai naturellement la possibilité d'envisager les choses autrement que sous l'angle que me dicte cette avidité cette colère et cette haine alors est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui se passe pendant que l'on médite pendant que l'on pratique zazen pour justement libérer cet espace intérieur alors c'est le second point justement c'est que durant l'assise silencieuse je laisse passer tout ce qui se présente à moi en tant que contenu psychique que ce soit des désirs des impulsions des pensées des émotions je laisse tout passer sans m'en saisir et sans les refuser et c'est précisément ça qui me permet de considérer ces contenus psychiques en tant que objets et non plus de coller à eux et en les considérant en tant qu'objets je les vois en quelque sorte de l'extérieur ce qui me donne le recul vis-à-vis d'eux et la capacité d'être libre vis-à-vis d'eux ce qui est indispensable si on veut avoir un certain discernement et si on pratique la méditation assise de façon régulière inconsciemment naturellement dans notre vie quotidienne ce recul cette non identification à tous les contenus du psychisme va se mettre en place ce qui rend le discernement beaucoup plus facile et la liberté qu'on aura vis-à-vis de nos contenus psychiques n'aura pas d'incidence seulement au niveau de notre santé spirituelle si je puis dire mais aura aussi des conséquences au niveau de notre agir dans la société de ce que l'on fait des relations qu'on a avec les autres et est-ce que l'on peut établir une hiérarchie entre les différentes différentes formes de discernement gérard pique oui on peut en établir je dirais que le discernement fondamental c'est celui entre l'illusion et le réel l'illusion c'est à dire principalement l'illusion de la séparation et le réel la réalité de l'interdépendance de toute chose et lorsque ce discernement fondamental est fait il me préserve de beaucoup d'actions incorrectes soit incorrectes spirituellement soit incorrectes éthiquement parlant parce que à ce moment là à ce moment là je sais que si je fais du mal à l'autre c'est à moi que je le fais aussi il n'y a plus ce clivage entre moi et autrui ni non plus entre moi et la nature mais la notion d'ego disparaît finalement et la notion d'ego disparaît et c'est vers ce discernement fondamental que les hommes doivent aller et plus les hommes iront vers ce discernement fondamental grâce aux pratiques liées à la la spiritualité et mieux se portera notre monde et notre société alors justement pour terminer cette émission j'imagine que cette qualité du discernement est très importante dans les différentes traditions religieuses vous qui travaillez pas mal sur le travail dialogue œcuménique est-ce que c'est votre sentiment oui c'est mon sentiment on trouve toujours sur quasiment sur toutes les voies spirituelles on trouve toujours ou l'examen de conscience ou la confession ou le retrait le repli toutes ces choses qui toutes ces démarches intérieures qui en fait contribuent à développer le discernement et à nous habituer à faire ce pas en arrière à prendre ce recul qui est à la base même du discernement d'ailleurs le mot sanscrit qui dans les soutra est lié au discernement c'est le mot viveka et viveka signifie à la fois discernement et retrait recul le détachement de toutes ces notions là zoom zoom vers l'arrière en quelque sorte merci beaucoup gérard pilet merci à vous quittez sur cette belle métaphore merci si vous souhaitez aller plus loin voici quelques ouvrages que nous vous conseillons tout d'abord deux livres de notre invité gérard pilet c'est utile soi même aux éditions kanji zai vous pourrez retrouver les différentes questions abordées dans cette émission concernant entre autres le discernement actualiser la voix toujours aux éditions kanji zai un recueil des commentaires du genjo koan de maître dogen un des plus grands maîtres du bouddhisme zen et enfin je veux devenir moine zen de Myura Keohiro publié chez piquet poche le récit de la décision d'un petit garçon de devenir moine zen qui va bousculer les certitudes de ses parents changer leur rapport mais aussi les éveiller à un certain nombre de vérités c'est la fin de notre émission vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de france 2 en consultant plus.fr rubrique france 2